Musique Bonjour Mesdames et Messieurs, bienvenue à cet entretien exclusif que nous réalisons en direct de Gaumont. Vous les constatez, nous sommes avec le Dr Patrick Balan, c'est notre invité. Avec lui, nous allons analyser des questions d'actualité, entre autres la visite du chef de l'État, Félici Sekedi au Burundi, ainsi que ce week-end. Il faut rappeler que ça a été marqué par, encore une fois, des agitations d'aller-retour où on observe des affrontements entre les FRDC et les rebelles du M23. Patrick, Dr Patrick Balan, bonjour et bonne arrivée. Bonjour Monsieur Justin. Merci encore une fois de plus d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Je l'ai annoncé, on commence directement par ce premier sujet. Il faut préciser que le président Félici Sekedi est arrivé hier samedi, 21 mai, après-midi à Bujumbura. Là, nous sommes au Burundi avec son épouse, Madame Denise Nakeroum. Le couple présidentiel de la RDC a été accueilli à l'aéroport par plusieurs autorités de ces pays. Alors, docteur, il faut préciser que cette visite arrive pendant que le président Félici est d'ailleurs allé un tête-à-tête avec son homologue à Nairobi, ou cette année de consultation avec les groupes armés. Comment vous analysez cette visite, la diplomatie du président Félici Sekedi ? Merci beaucoup pour cette question. Moi, je prends cette visite à deux volets, donc sur deux dimensions différentes. Premièrement, dans le cadre du multilatéralisme, c'est-à-dire dans le cadre de l'EAC, parce qu'à Nairobi, il y avait cette rencontre qui avait obligé aux États voisins de pouvoir retirer tous leurs ressortissants nocifs. C'est des groupes armés étrangers qui sont ici, notamment l'Ouganda, le Rwanda et le Burundi. Dans ce cadre de multilatéralisme, le chef de l'État a eu un tête-à-tête en Ouganda et qu'il fallait que ces présidents retirent ou qu'ils créent des dialogues inter-Ougandais, inter-Ougandais ou inter-Burundais. Et on a vu que le premier qui a commencé, c'est le président Evaris Ndaichimi, qui a commencé au Burundi. Déjà, des contacts avec les FNL et les groupes rebelles qui jalonnent les collines de la plaine de la Rousizi. Déjà, là, l'entame a déjà commencé et c'était tout à fait normal que le président puisse s'acquérir des tenants et des aboutissants. Deuxièmement, aussi, il s'entre dans le cadre bilatéral. Bilatéral, c'est-à-dire la coopération entre États. Vous n'oubliez pas qu'il n'y a pas si longtemps où les deux pays ont décidé de pouvoir construire le chemin de fer qui partira du Burundi, passant par le sud Kivu jusqu'au Maniema et qui pourra ressortir vers la Tanzanie. Donc, dans le cadre bilatéral, ils auront à discuter ou ils ont eu à discuter sur cette question, donc à la fois sécuritaire et diplomatique. Oui, quand vous parlez de la sécurité, bien sûr, il faut préciser qu'il y a un groupe armé-ougandais qui continue à se mettre terreur. Désolation s'il est seul congolais, précisément, dans les sites Kivu. Est-ce que pensez-vous que cette question aussi sera au centre de ses tête-à-tête, bien que la question reste préoccupante ? Tout à fait. Dans le cadre de l'Est African Community, on a décidé que chaque chef de l'État devait s'occuper de ses différents groupes armés. C'est pourquoi vous avez vu d'abord le président Tshisekedi ouvrir le jeu en invitant tous les groupes armés à Nairobi, non pas pour négocier, c'était juste un dialogue pour dire que les gens devaient déposer les armes, suivre le processus de désarmement et qu'il y aurait des possibilités d'ordre économique qui leur permettraient de pouvoir regagner leur vie civile. Ce n'était pas une négociation pour dire, venez, vous allez intégrer l'armée. Ça, c'est quasiment interdit. Le président de la République a montré l'exemple. Voilà que le Burundi aussi doit le faire. Mais les groupes qui seront réfractaires, ils se sont convenus, les groupes qui seront réfractaires, il y aura une force régionale qui va s'occuper de ces différents groupes. C'est-à-dire, s'il y a un groupe burundais qui résiste à l'appel du président burundais, c'est-à-dire après la pacification, ceux qui seront résiduels seront normalement frappés sérieusement. Depuis l'arrivée du président Tshisekedi à la tête du pays, on voit les chefs de l'État faire tous les moyens possibles, en fait, de renouer des relations, surtout avec les pays de la sous-région de Kralak. Selon vous, pourquoi et qu'est-ce qui motive beaucoup plus le président Tshisekedi ? Le président Tshisekedi ne cherche qu'une seule chose, c'est la paix. Et c'est grâce à la paix que nous pouvons asseoir une vraie économie, que nous pouvons asseoir une vraie politique, une vraie diplomatie. Quand on est déstabilisé, c'est comme un homme qui est blessé à la main. Je pense qu'il ne sera pas en paix si tout le reste du corps n'est pas touché. Il suffit que le doigt soit touché, c'est tout le corps qui est embrasé. Donc pour le chef de l'État, dès par sa campagne électorale, il s'est investi, il avait promis de ramener la paix. Et cette paix, nous savons qu'elle est déstabilisée, excusez-moi, surtout par les pays voisins, surtout par nos pays voisins, qui pensent s'enrichir de manière illicite sur la République démocratique du Congo. Le président de la République a porté la politique du gagnant-gagnant. Vous venez, venez par la grande porte. Je pense que c'est important pour les chefs de l'État de pouvoir discuter avec tous ces chefs d'État, arriver même à intégrer ou adhérer à l'EAC. C'est toujours pour rêver à ce résultat-là d'ordre sécuritaire qui est la paix qu'on recherche. Mais en même temps, il y a l'économie. C'est grâce à l'économie que nous pouvons avoir de bons échanges. Donc le président de la République est obligé, parce que c'est dans ses prérogatives, il est obligé d'apporter la paix et le bien-être collectif à son peuple. Et en même temps, il doit discuter avec les autres qui sont en train d'invahir, qui sont en présence illégale en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, il a pu quand même obtenir cet aval qui permettra à ses chefs présidents de la République de pouvoir retirer, de pouvoir pacifier. Parce que ces États aussi trouvent de l'opportunité au Congo de pouvoir venir investir maintenant par la grande porte. Ces États seront obligés de pacifier l'Est de la République et venir investir. Mais si cela sera vice-versa, ils investissent chez nous, nous aussi on peut aller investir chez eux. Cette formalisation ferait en sorte que le Congo sorte aussi gagnant. Mais selon vous, qu'est-ce que les Congolais peuvent gagner du Burundi ? Du Burundi, j'ai parlé d'abord de ce chemin de fer, c'est en termes de coopération sur le plan économique, même sur le plan sécuritaire. Si les FNL partaient, tous ces groupes rebelles dans la plaine de Rosizi partaient, nous pensons que tous nos compatriotes qui se retrouvent dans la plaine de Rosizi, commençant par Kamanyola, Louvungue, jusqu'à Ouvira, pourront vivre paisiblement. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, quitter Boukha, c'est pas facile d'atteindre Ouvira, que vous soyez kidnappés ou bien abattus. Et même dans la zone, on ramasse des morts un peu chaque jour, même des officiers militaires qui sont morts nombreux dans cette zone, c'est à cause de l'insécurité. Qu'est-ce qu'on aura à bénéficier ? C'est la paix. Qu'est-ce qu'on aura à bénéficier ? Ce sont les échanges commerciaux qui permettront aussi à asseoir nos cultures, qui sont presque identiques, que ce soit au Burundi, que ce soit au Congo. Nous dirons que nous sommes des frères, mais nous nous battons des fois inutilement pour des causes bénignes qui n'apportent pas de bénéfices, parce que c'est anormal que ça brûle chez les voisins, que l'on soit heureux. Le Burundi sait que si cela n'est pas résolu, demain, ça peut se retourner contre le Burundi. Donc, il faut cette paix, comme on l'a connue entre l'Allemagne et la France, la guerre qui a pris du temps. Mais fin des fins, aujourd'hui, ce sont les deux puissances qui dirigent l'Union européenne. Revenons au Nord-Kivu. On parle vraiment des week-ends marqués par, encore une fois, des affrontements entre les forces armées de la RDC et les rebelles de l'AM23. Nous avons suivi la déclaration du portée-parole des opérations Sokoladé. Les colonels, voilà, Guillaume Djik et Kaikon, qui, d'ailleurs, il a accusé, disons, la RRB, l'AM23, d'avoir, encore une fois, de prise, attaqué et violé, c'est l'effet qui avait été décrété. Selon vous, qu'est-ce qui se passe concrètement dans les retours que peut-être la population congolaise ne maîtrise pas ? Parce qu'aujourd'hui, il s'observe encore des agitements. Et pendant que nous apprenons qu'il y a en tout cas des mots qu'on continue à régistrer sur les terrains. Oui, c'est tout à fait ce que nous avons toujours décrié, la diplomatie hypocrite de M. Kagame. Ça, on ne l'a jamais caché, parce que vous savez qu'on a défait complètement le M23, ces éléments qui étaient casés soit en Ouganda, soit au Rwanda. Curieusement, qu'on voit encore ce groupe qui était désarmé, revenir armé. Qui les a armé ? On ne peut pas chercher à gauche ou à droite. Vous n'allez pas me dire que les éléments du M23 se sont déplacés à l'extérieur pour amener dans un État, n'est-ce pas, voisin. Ils sont allés chercher les armes pour nous attaquer. Cette hypothèse est fausse. C'est dire, pour nous, l'hypothèse la plus simple, c'est que l'armée, plutôt, ce groupe rebelle a été soutenu par le Rwanda, parce que le Rwanda s'est senti perdant dans les enjeux politiques aujourd'hui. La donne a changé dans la région. Ils étaient habitués à ce qu'ils faisaient avec le régime passé, où nous les accusions souvent de complicité, le régime passé et le Rwanda. Maintenant, aujourd'hui, le président Tshisekedi vient avec cette politique de rupture sur le plan diplomatique. C'est dire, le Congo ne dépend plus du Rwanda pour faire quoi que ce soit. Aujourd'hui, le président décide de faire mariage avec le UPDF de l'Ouganda pour frapper les rebelles sans que le Rwanda ne soit informé. Parce que sur le jeune Afrique, on a suivi Kagame pour dire que ni le Congo ni l'Ouganda ne l'avaient prévenu. Personne ne l'avait prévenu. Parce que c'était comme ça que ça s'est fait avant. Maintenant, le président de la République est en train de montrer la souveraineté et l'indépendance du Congo. C'est dire, le Congo peut décider de pouvoir entrer en contact avec qui il veut de manière libre, comme le Rwanda le fait avec l'Angleterre qui veut lui amener des réfugiés. C'est dans sa souveraineté, ça c'est une liberté. Nous aussi, on a décidé de pouvoir travailler avec l'Ouganda sur la question militaire et sur la question même de la construction de routes qui permettront aussi des échanges d'ordre commercial dans la région. Le Rwanda s'est senti perdant parce que le Rwanda se retrouve aujourd'hui avoir trahi Tshisekedi. Ils l'ont trahi parce que le président Tshisekedi, dans sa politique de gagne à gagne, a demandé au Rwanda, le considérant Kagame comme un frère, pour dire qu'est-ce qu'il fallait pour qu'il y ait la paix. On lui a quand même donné certains privilèges dans la transformation aurifère, on lui a donné des privilèges dans l'atterrissage des Rwandaires ici. Tous ces avantages-là, Kagame, on dirait qu'il n'était pas satisfait. Quand il va encore utiliser ces mêmes forces négatives contre notre République, cela montre que c'est une trahison. Ça, c'est une trahison que M. Kagame est en train de montrer. Donc, ce que les gens doivent comprendre aujourd'hui, c'est que Kagame ne joue jamais le franc jeu, il ne joue jamais le vrai jeu. Il joue toujours à l'hypocrisie pour empêcher à ce qu'il puisse retirer l'FDLR chez lui, faire le dialogue inter-ruandais chez eux. Donc, il crée un alibi derrière le M23 qui reste un bras séculier qu'il est en train d'utiliser. Mais on a déjà compris cet enjeu. Ils sont allés à Nairobi, où il y a une frange du M23 qui est restée, qui a préféré la pacification, et l'autre frange qui a préféré les hostilités. Mais malheureusement pour eux, aujourd'hui, ils se retrouvent devant une armée tellement forte, tellement soudée, qu'il est défait à tout moment. Parce que quand vous suivez la chronologie des faits, c'est à tout moment qu'ils sont battus, qu'ils partent et qu'ils reviennent. Donc, ils ont trouvé que réellement, cette fois-ci, l'armée est une grande muraille qui protège la République démocratique du Congo. Ce qu'il y a à faire, le président de la République doit davantage pousser pour qu'on parvienne à une discussion ouverte avec le Rwanda, directement avec le Rwanda, afin que le Rwanda puisse extrader ces gens-là qui ne viennent pas revenir, au cas contraire, l'armée devra les écraser. Docteur, vous venez de le dire, il y a une quelque sorte d'une trahison de la part de Kigali. Mais vis-à-vis de cette trahison manifestée par le président Kagame, comment les Congolais peuvent se comporter face à cette question ? Les Congolais doivent se comporter premièrement en soutenant son chef, le président de la République, pas celui de Félix Tshisekedi, parce que c'est lui le maître de la diplomatie et le patron des armées. La population doit soutenir les phares d'essai, n'est-ce pas ? Elle doit soutenir les phares d'essai en apportant les informations qu'il faut et au moment opportun. La population doit dénoncer tous les malfrants qui se retrouvent parmi nous, parce qu'il y a des complicités de part et d'autre. La population doit dénoncer tous ces malfrants, dire tout ce qui se passe, au lieu de pouvoir les cacher et les cajoler et dire non à cet envahissement. Moi, je pense que c'est le rôle que doit normalement jouer la population, soutenir les phares d'essai, soutenir le chef de l'État, soutenir les institutions, parce que le passé est déjà passé, qu'on oublie la politique antérieure. Mais maintenant, nous sommes dans une autre voie politique qu'apporte Félix Issekedi pour qu'il y ait la paix une fois pour toutes. Alors, docteur, on sait bien que le président Issekedi a hérité presque tous ces problèmes depuis son arrivée au pouvoir. Il a hérité, je ne sais pas, l'agression, ses attaques de M23. Est-ce que pensez-vous que le président Issekedi a s'y connaître, les problèmes ou bien les revendications de M23 ? S'il faut préciser bien, de quoi concrètement le M23 réclame ou revendique en RDC ? Bon, pas le M23, le Rwanda traverse le M23. Le Rwanda traverse le M23. Donc, comment les Rwanda... Parce que normalement, ces gens ont été défaits. Ils sont allés dans des centres de cantonnement. C'était pour qu'ils soient extradis en République démocratique du Congo. Il y a une frange qui est rentrée. Je crois, par l'accord de Nairobi, on a décidé qu'ils pouvaient muer un parti politique, chose qui a été faite. ils pouvaient entrer dans les institutions dans ce temps-là, chose qui a été faite. Je me rappelle à ce temps-là, nous sommes montés au créneau pour dire non à l'amnistie qui a été proposée au M23, compte tenu des gens qui sont morts ici. Nous, nous pensons qu'aujourd'hui, qu'il ne faudrait plus rentrer à ces blagues-là. Le M23, aujourd'hui, existe d'entrer dans l'armée, dans la police, dans le service de sécurité, pour être les bras séculiers, pour être les yeux et les oreilles et faire belligérance, allégeance plutôt au Rwanda. Ça, nous ne sommes plus d'accord. Donc, quand je vous dis que le cahier des charges n'est pas celui du M23, c'est celui du Rwanda. Celui du Rwanda exige à ce que ces gens entrent dans les institutions, à ce que les gens encore leur infiltration par les Congolais. Vous comprenez ? Parce qu'il y a eu des infiltrations, on sait aujourd'hui, tout le monde parle d'infiltration dans toutes les institutions des Rwandais physiquement. Mais là, on veut passer par une autre forme en utilisant les Congolais. Parce que l'arc-en-Nairobi avait déjà tout conclu, c'était déjà fini. Mais alors, pourquoi ces gens sont restés ? Venir avec un nouveau cahier des charges. Donc, il y a Angoussou Roche quant à ceux. Mais là, nous devons en profiter aussi, en disant au chef de l'État, de redoubler des efforts de vigilance, surtout aussi de tenir compte de son environnement à lui seul, d'abord en termes d'entourage, le chef de l'État. Parce que là, moi, je peux le dire ouvertement, étant de l'Union sacrée, mais je sens comme si le chef de l'État était un homme seul. C'est comme s'il était un homme seul. Il faut qu'on sente aussi le gouvernement au four et au moulin. Pendant qu'il est là, on doit sentir le gouvernement aussi en train de travailler sérieusement. Même l'entourage directe du chef de l'État, moi, je ne sens pas que cet entourage en train de pouvoir l'aider. Il faudrait que cet entourage l'aide, il faudrait qu'un gouvernement puisse l'aider. Et l'entourage qui peut l'aider, c'est un nouvel entourage autour de lui, avec des gens compétents, avec des gens forts qui peuvent lui permettre de bien travailler, permettre à ce qu'on ait un gouvernement très efficace, un vrai gouvernement de warriors qu'on doit sentir chaque fois au front et créer une forte collaboration avec nous, les leaders d'opinion qui sont en province et qui défendons même l'Union sacrée, Québec et Hong, qu'on soit associés dans tout ça. Parce que nous avons des apports. Nous avons des apports, ce n'est pas seulement à travers les médias que nous pouvons faire. Il y a des choses que nous ne pouvons pas dire à travers les médias parce que ce sont des questions d'ordre sécuritaire pour ne pas donner la mèche à l'ennemi. Il y a des choses que le président devra faire en s'approchant de nous, ne pas tenir compte seulement de ceux qui sont dans l'armée qui donnent certaines informations. Cette population a beaucoup de secrets qu'elle peut donner au président de la République, qui ait ce mariage très fort, ce mariage entre le président et cette population qui soit un homme vraiment de proximité. Il va découvrir beaucoup de choses. Je sais qu'il a déjà commencé à découvrir beaucoup. Quand il a parlé en Côte d'Ivoire, vous avez entendu ce qu'il a pu dire. Ce sont des choses que nous nous dénoncions depuis longtemps. Mais il faut identifier ces gens. Qui sait les identifier facilement ? C'est cette population qui vit au quotidien avec l'armée, qui vit au quotidien avec les services de sécurité, qui vit au quotidien avec la police et même qui est en train de vivre ces incursions chaque matin, midi et soir. Donc, le président de la République, hormis cette forte diplomatie qu'il est en train de monter, il doit monter une politique intérieure de rapprochement avec la base, de rapprochement avec cette population parce que nous, nous sentons que son entourage ne l'aide pas à réussir. Alors, pour finir, docteur, on sait que nous avons en tout cas une armée. Les militaires congolais se battent chaque jour avec un seul objectif de défendre les pays et la population en général. Je voudrais bien que vous puissiez lancer un message à ces vaillards militaires et surtout les faire en Lingala. voient un taquet fils de la province dans ce sens-là. Merci beaucoup. pour mener les pays et la situation sur le marché. Si vous avez les pays aux pays de nos pays et les pays sont nés à punk. de tous les pays qui sont dans les pays. Si vous le avez oublié de serier ou du pays dans les pays ou de l'Europe au monde dans les pays ou de l'argent ou de l'argent et de l'argent ou de l'argent sur le Congo et de l'argent si vous vous pouvez trailler le Congo sur le thème sur le pays et de la vérité sur le pays Sous-titrage MFP. 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 ...